Alors en fait je voulais vous faire un petit retour sur Love de Tilly Walden parce que récemment je suis allée à la médiathèque, j'ai emprunté pas mal de BD récentes et Spinning de Tilly Walden qui date un peu plus et en fait Spinning a été tellement incroyable que c'était juste de cette BD là dont j'avais envie de vous parler et de Tilly Walden de manière générale parce que enfin moi vraiment ces BD me font ressentir des émotions que je n'ai que en lisant son travail c'est vraiment hyper spécial donc question qui est Tilly Walden pour commencer ? Alors Tilly Walden c'est une autrice américaine qui est née en 1996 elle a fait du patinage artistique et du patinage synchronisé pendant 12 ans de sa vie à un niveau compétitif au début elle vivait dans le New Jersey puis elle a déménagé à Austin au Texas et c'est un déménagement qui a été assez marquant dans sa vie et donc en fait voilà ça c'était sur toute la phase où elle faisait du patinage et après elle a arrêté de faire du patinage elle a fait des études d'art plastique au Center for Cartoon Studies dont elle est sortie diplômée avec un Master Option BD d'ailleurs je crois qu'elle travaille là-bas maintenant et maintenant elle est autrice de BD en plus de travailler là-bas elle est beaucoup influencée par les mangas notamment ce dioshi Hirotogashi donc qui est le créateur de Hunter x Hunter qu'on adore ici les films du studio Ghibli qui je trouve correspondent assez à ce qu'elle fait et des BD plus indés américaines donc par exemple elle citait Fun Home d'Alison Bechdel qui est une BD mon dieu je vais encore le dire mais que je recommande aussi qui est assez fournie en texte et graphiquement pas aussi intéressante que son travail à elle mais qui est très très bien écrite si je ne m'abuse Alison Bechdel qui a l'origine du test de Bechdel c'est ça ? Alors test de Bechdel Wallace en fait parce que ça vient d'une de ses amies qui s'appelle Liz Wallace et oui elle en parle dans l'intégrale des Gwyn à suivre qui est... tu veux tu expliquer ce que c'est le test de Bechdel Wallace ? Non non retournons sur Tidi Walden car on a déjà trop fait deux parenthèses il faut j'avais un concept d'émission qui s'appelait une parenthèse dans une parenthèse et c'était une émission où on ne faisait que des que des tangentes à chaque fois on parlait d'un truc puis totalement autre chose puis totalement autre chose puis totalement autre chose c'est l'ensemble de ma vie je pense et on ne traînait pas du tout voilà peut-être ce sera le nom de cette émission à partir de maintenant une parenthèse deux parenthèses et du coup Tidi Walden ça pourrait être le nom de mes recommandations et du coup elle se met au dessin et elle est influencée par le manga et elle commence je crois par ce bouquin là ou elle commence peut-être dans le France Zina ? En tout cas Spinning c'est ça en fait elle a fait d'autres homographiques avant mais Spinning c'est vraiment enfin c'est celui qui a le plus c'est celui qui a percé ouais qui a percé un peu fin le précédent je crois il était pas mal je crois qu'il s'appelle j'adore ce passage il avait fait un peu parler de lui déjà mais Spinning il a vraiment enfin il a eu un prix un prix Esner en fait qui est genre une énorme référence pour la bd américaine enfin c'est le prix c'est le faux c'est l'équivalent ouais du coup voilà donc moi je vous invite vraiment à consulter l'ensemble de son oeuvre mais il y avait trois bd dont je voulais vous parler Spinning c'est la première donc c'est son quatrième sa quatrième bd je crois quatrième roman graphique mais c'est le premier roman graphique autobiographique qu'elle fait et justement je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait fait du patinage en compétition parce que c'est le sujet de cette bd donc elle est sortie en 2017 et enfin je dis que c'est le sujet de la bd mais qu'il faut préciser c'est que pendant la création de la bd elle n'est pas du tout retourné dans la patinoire de sa jeunesse elle n'a pas regardé de photos elle n'a pas regardé de vidéos de quand elle faisait du patinage rien du tout et du coup la bd ça privilégie vraiment une narration qui est émotionnelle et qui est fondée sur sa mémoire et ses souvenirs donc en fait c'est un livre qui parle le patinage mais pas que ça parle aussi de tout ce qu'elle a vécu à côté dans sa vie parce que ça influençait aussi sa manière de patiner et qu'il y a eu plein d'événements marquants en même temps c'est 12 ans de sa vie donc c'est assez énorme on va pas se mentir et du coup il y a un espèce de mélange de du regard d'enfant qu'elle avait qu'elle a essayé un peu de retrouver et de la lecture rétrospective qu'elle a des événements donc c'est vraiment hyper intéressant et hyper fort et l'atmosphère est très très particulière parce qu'il y a vraiment ce truc de souvenirs d'enfance de quand elle se levait tôt pour aller à la patinoire c'est hyper ouais c'est assez fort je trouve donc là vous voyez une planche c'est un dessin assez simple globalement c'est enfin du bleu marine blanc avec un peu de niveau de gris aussi et parfois du jaune aussi à certains moments et c'est un découpage plutôt efficace les décors sont très simples parfois c'est juste des traits là vraiment les décors que vous voyez ça fait partie des décors les plus poussés de la bande dessinée quoi il y a beaucoup de moments où les décors s'effacent par exemple on la voit sur la planche ou enfin la case où elle est elle est assise où c'est vraiment juste des traits pour repérer un peu l'espace autour d'elle ce qui va compter surtout c'est les attitudes des personnages c'est des poses qui sont souvent assez expressives et où on a des des mouvements de patinage du coup qui sont dessinés assez précisément et des visages qui sont plutôt calmes et enfin c'est trop marrant moi je pense que c'est un truc qui me parle aussi vachement dans son oeuvre c'est que c'est souvent des visages assez simples en quelques traits et c'est pas enfin c'est pas surexpressif et en fait c'est ça qui est assez frappant c'est que ces histoires elles ont toujours un côté très très doux en fait et je pense que ça participe de ça c'est parce qu'il n'y a pas de surdramatisation en fait tu vois que je veux dire surtout dans celle ci parce que c'est beaucoup plus ça que c'est dans elle va s'enligner un petit peu plus tard en avant d'autres genres mais celle ci c'est vraiment très très axée dans le quotidien moi ça me rappelait aussi blanquettes de craig thompson avec cette même découpage sur la très très ah oui parce que là on peut pas vous le montrer à l'image mais ce sont des livres très à des romans graphiques excusez-moi des livres très épais qui font généralement trois ou quatre cents pages je sais plus pour ouais très gros c'est découpé dans la longueur avec beaucoup de temps pour apprécier les ambiances le temps qui passe il ya généralement beaucoup de ouais de découpage du temps et de voir comment les sentiments des gens se se déplacent de la relation et qui est en fait ça fait aussi une lecture qui est hyper 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 agréable et qui tu le disais avec la peut-être la légère apathie des personnages on a le temps de doucement doucement glisser dans leur dans leur vie et puis c'est ça il ya toute cette cette mise en place au début des des ambiances un peu nocturnes il ya vraiment toute une toute une page où c'est juste elle qui se réveille le matin qui va se lever après elle va aller dans la voiture pour aller jusqu'à la patinoire enfin c'est ça on te plonge vraiment dans dans un truc qui est hyper fort quoi enfin c'est vraiment je trouve c'est vraiment très très bien et en termes de narration ce qu'elle installe c'est très enfin c'est très intéressant aussi et on enfin ouais on sent quand même son regard d'adulte donc donc je trouve très très cool et très enfin elle est déjà très maîtrisée alors que quand elle l'a fait c'était en 2017 enfin elle était super super jeune donc enfin je trouve déjà dans cette bd on sent on sent qu'elle a vraiment une personnalité qui est forte et on sent le potentiel des bandes dessinées suivantes et ça ne va pas rater car après arrive dans un rayon de soleil qui je pense ma préférée c'est une bd magnifique c'est une bd qui est sortie en 2018 d'abord au format numérique d'après ce que j'avais lu puis papier et donc c'est une bande dessinée de sf qui a été nominée aux esmer également et dans laquelle on suit mia en fait qui est le personnage principal dans deux périodes de sa vie qui sont racontées en alternance donc on va avoir d'abord un chapitre présent et un chapitre cinq ans dans le passé et c'est vraiment un univers qui est qui est hyper qui est hyper spécifique enfin l'image que vous voyez aussi parle un peu d'elle-même mais du coup la période actuelle c'est une période où elle est dans un vaisseau spatial avec un groupe de personnes donc elle va apprendre à devenir proche petit à petit à qui elle va apprendre à se confier et avec qui elle va vachement gagner en maturité et se découvrir elle même aussi et l'autre c'est quand elle était à l'école cinq ans auparavant et c'est un peu l'histoire de sa rencontre avec une autre fille de qui enfin qui va devenir une personne très importante pour elle et avec qui elle a partagé beaucoup de choses là encore on a eu l'usage d'une palette de couleurs réduites elle est un peu moins réduite que sur le que sur spinning mais elle reste réduite mais je trouve qu'elle fonctionne hyper bien enfin les choix qui ont été faits c'est vraiment un beau bleu un des rouges des oranges aussi enfin je trouve qu'il y a vraiment un truc qui qui marche très bien et pareil qui vient assez bien caractériser l'univers et on n'a pas besoin de plus quoi il y a un beau découpage avec pour le coup un peu plus de travail sur les décors parce que comme je le disais c'est un univers aussi qui est assez spécifique donc ça permet de bien le développer après on n'aura pas non plus fin c'est pas de la sf qui s'étale où on a on a des gros détails techniques ou des longues pages d'information ou des trucs comme ça mais ça vient vraiment petit à petit et pareil c'est un c'est un assez gros roman graphique donc il prend vraiment le temps de poser petit à petit les informations qui vont venir au fur et à mesure quoi et on est toujours sur un trait assez doux et assez simple pour pour les personnages je trouve que les personnages ils ont presque un petit côté un peu un peu mou parfois enfin c'est vraiment hyper délicat mais moi c'est un truc que j'aime que j'aime beaucoup dans son style en fait presque le fait qu'il y ait des petites faiblesses de dessin tu vois enfin il y a vraiment un truc très beau ouais moi c'est dans un rayon de story c'est paradoxalement c'est celui qui m'attire le beaucoup plus parce qu'il y a l'élément science fiction que moi j'aime généralement beaucoup dans les histoires surtout la science fiction avec très peu d'enjeux en rapport avec la science fiction mais juste parce que je crois que c'est dans un rayon de soleil il y a l'élément c'est le c'est le voyage je crois qu'ils sont un peu décalés dans le temps c'est ça il me semble avec avec les autres personnages de l'histoire et comment ça va affecter leur leur moral leur philosophie avec même chose que dans spinning un peu le temps long qui est mis en avant mais j'aimerais j'avoue que c'est un truc qui est assez qui est assez chouette dans la bande dessinée c'est le fait d'être dans des enfin c'est aussi enfin être dans des être dans des endroits différents essayer de se retrouver ou enfin j'en dis pas trop mais c'est assez cool et enfin pour moi le gros plus outre enfin je trouve les les visuels qui marchent vraiment bien avec l'histoire c'est surtout l'écriture vraiment c'est d'une finesse les dialogues sont superbes les relations entre les personnages sont hyper belles et douces et ce que je voulais dire tout à l'heure sur Tilly Walden et que je n'ai pas dit mais qui fait évidemment d'elle une personne fantastique c'est qu'elle est lesbienne et elle est queer et vraiment genre enfin ça influence tellement son travail en toute la toute la subtilité et la douceur dans ces bd sont vraiment des choses qui sont hyper queer et en fait là il y a une idée qui est hyper forte dans cette bd qui est de de prendre soin les uns les unes des autres et du coup il y a des des passages avec des découpages vraiment super beaux où on finit sur une case où les personnages se se prennent dans les bras et il y a vraiment un truc de de en fait à la fois de d'existence pareil on a un groupe et un truc hyper collectif et hyper beau et en même temps quelque chose de très individuel aussi on va apprendre enfin chaque personnage va avoir son propre caractère sa propre histoire et on va vraiment même s'il y a un personnage principal prendre le temps de développer les histoires des autres aussi et les respecter et les personnages entre eux aussi ont cette prise en compte et cette acceptation des besoins de chaque personne donc enfin c'est vraiment un équilibre qui est très très bon quoi et enfin je trouve que ça fait ouais ça fait tellement du du bien à lire il y a une bon aussi il y a une personne non binaire qui s'appelle et les liottes tiens donc tiens donc un hasard un total hasard vraiment un total hasard et donc il y a un moment où Yael se fait mégenrer et les autres vont venir enfin automatiquement le à défendre aussi et enfin c'est hyper doux d'ailleurs un truc qui est genre vraiment que je vais préciser par rapport à la traduction française c'est que de façon très gratuite le pronom Yael a été mis entre guillemets pour des raisons voilà que j'ignore qui sont sûrement très nazes c'est pas du tout le cas dans la dans la version originale en fait c'est juste écriveille et qui est donc le pronom neutre en anglais il n'y a pas de guillemets mais dans la version française la personne enfin je sais pas je sais pas si la personne qui a traduit ou si c'est un truc que que la maison d'édition a demandé ou voilà mais en tout cas il y a des guillemets autour c'est pas très voilà c'est pas très agréable mais à part ça c'est un personnage en plus dont l'identité est traitée de façon très juste et qui est soutenue aussi par par son entourage proche enfin il y a un peu cette idée de famille reconstruite de personnes qui prennent soin les unes des autres donc aussi à ce niveau là ça fait plaisir en plus le scénario il est prenant enfin il y a vraiment il y a une justesse dans l'ensemble enfin vraiment pour moi c'est un c'est un énorme coup de coeur quoi super super belle BD et la troisième BD sur laquelle elle a travaillé et que c'est celle que j'ai le plus en tête parce que c'est avec cette oeuvre que j'ai découverte qu'elle a fait du coup plus récemment cette fois-ci c'est dans un autre genre celui du road trip c'est sur la route de ouest sur la route de ouest du coup c'est un roman graphique qui est sorti en 2020 le titre original c'est are you listening je précise parce que enfin c'est un titre original qui est assez loin de la traduction française donc c'est encore avec une palette un peu réduite mais moins réduite j'ai l'impression que la palette est de moins en moins réduite en fait peut-être qu'elle rajoute une couleur à chaque BD disons qu'il y a un peu plus de nuances et de mélanges de couleurs elle maîtrise assez bien la couleur mais pour moi il y a des moments où c'est un peu moins juste dans cette BD là mais ah oui ce que je n'ai pas précisé c'est que cette fois elle a eu l'SNR award du meilleur roman graphique en 2020 donc c'est quand même parce que pour spinning elle avait eu le meilleur roman graphique autobiographique me semble-t-il et là c'est vraiment meilleur roman graphique tout court donc je pense que c'est le prix le plus le plus haut le truc que je voulais dire c'est que ça commence par une citation d'Adrienne Rich qui est la personne qui a écrit un texte sur sur le la compulsatory hétérosexuality que je vous invite à dire voilà je voulais juste faire une parenthèse car j'adore les parenthèses attention je vais sévir sur la route de ouest de quoi ça parle c'est l'histoire de Béa qui fait une fugue et qui rencontre Lou dans une station service au Texas et du coup elles vont voyager ensemble et ce qui est assez cool c'est qu'elles sont de deux générations différentes parce qu'elles ont environ 10 ans d'écart mais elles vont petit à petit se confier l'une à l'autre et créer une relation qui est hyper belle et qui est hyper forte et et voilà qui enfin Tilly Walden elle écrit très bien ses relations donc une fois de plus c'est très beau et c'est très juste et elles font route ensemble vers ouest qui est une ville qui ne figure sur aucune carte du coup on a le genre du road trip mais il y a aussi pas mal d'éléments fantastiques donc il y a un univers qui est spécifique mais contrairement au précédent dont je parlais dans un rayon de soleil où c'est de la SF et où on sentait qu'il y avait quand même un fonctionnement de l'univers là c'est plus il y a un côté vraiment inattendu magique et onirique parce qu'on sait pas où va émerger le fantastique et on n'aura jamais vraiment de règles ou de définitions donc c'est vraiment du fantastique fantastique c'est du fantastique qui est traité presque surréaliste on sent qu'il est là pour porter des plutôt des métaphores de l'errance de l'égarement il y a aussi il y a une espèce d'individu qui les poursuit pareil qui a une dimension un peu magique et effrayante et elle on sent qu'elle fuit toutes les deux quelque chose et du coup c'est un peu c'est un peu aussi la manifestation de leur passé douloureux qui les poursuit on sait pas non plus métaphorique en mode ultra basique de cette manière parce que c'est assez profond et pas très premier degré on va dire mais en tout cas oui il y a tout un univers autour aussi mais ce que je trouve bien justement dans cette veine là c'est qu'elles sont pas définies par leur trauma c'est à dire qu'on aura jamais des détails ultra précis sur ce qui leur est arrivé genre on sent qu'elle fuit quelque chose et qu'il y a eu des douleurs mais ce qui va ce qui va les définir c'est plutôt la façon qu'elles s'inscrivent dans le présent et le fait qu'elles aillent vers l'avant et qu'elles luttent pour s'en sortir et ça je trouve ça tellement bien et tellement important en fait d'avoir des oeuvres qui traitent de ça enfin ça fait de cette manière ça fait toute la différence je trouve et pareil ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien quoi globalement c'est des BD qui sont hyper spéciales et uniques et qui font beaucoup de bien à lire et en plus vraiment j'avais trop envie de vous parler de Teeny Walden parce que c'est pour moi c'est unique j'ai ressenti ça nulle part ailleurs et à chaque fois c'est des genres qui sont assez différents mais ça fait vraiment mouche quoi enfin je sais pas pour moi il se passe un truc quand je lis CBT quoi bah oui moi je suis tout à fait tout à fait d'accord avec toi je sais plus qui de nous deux avait fait découvrir Tilly Walden à l'autre mais si c'est quelque chose qu'on peut vous recommander vraiment je sais pas pourquoi elle a pas extrêmement percé en France alors que c'est vraiment elle a un travail qui est très riche de très très bonne qualité qui a toujours des nouvelles identités à chaque fois qu'elle produit quelque chose je sais pas quelle BD la fera complètement exploser en France mais elle est déjà reconnue comme une une très très grande autrice probablement pour les 20-30 prochaines années parce qu'elle n'est pas elle est encore au début de sa carrière donc je pense qu'elle a des incroyable dans un rayon de soleil ce que je trouvais ultra bien tourné aussi c'est que tu sens justement vraiment la différence de maturité des personnages dans le passé et dans le présent mais t'as une différence de maturité qui est hyper crédible et réaliste et pareil dans Spinning le recul qu'elle a sur elle-même et tout ce travail autour de la maturité enfin c'est ouais je trouve c'est incroyable en fait d'avoir que tu sentes dans son travail ces réflexions-là à l'âge qu'elle a aujourd'hui enfin après je veux dire il y a des personnes qui sont super matures et c'est pas que une question d'âge mais c'est vrai que c'est c'est hyper impressionnant parce que du coup je me demande à quoi va ressembler la suite de son oeuvre en fait et je suis hyper curieuse de découvrir ses prochains ses prochains romans graphiques quoi parce que vraiment c'est pour moi c'est juste c'est c'est incroyable quoi enfin vraiment est-ce que pour conclure après avoir très bien présenté l'oeuvre de Tilly Weldon est-ce que tu pourrais nous dire peut-être laquelle serait pour toi la meilleure de CBD pour quelqu'un qui n'a jamais qui ne connaît pas du tout son oeuvre bah c'est compliqué en fait moi comme je le disais ma préférée je pense que c'est dans un rayon de soleil et c'est avec celle-ci que j'ai découverte mais je pense que c'est un peu à vous de voir selon le genre qui vous attire le plus par exemple spinning je l'ai vraiment posé sur notre table basse et je l'ai survendu à ma coloc mais elle ne l'a pas lu parce que ça ne l'attire pas forcément la dimension topographique et le fait que ce soit quand même relié au patinage qui est un sport et qui est tout un aspect compétitif dedans et tout ça c'est pas un truc qui l'attire je pense que le mieux c'est peut-être d'attaquer par par le genre qui vous parle le plus qui vous fera une entrée un peu dans son dans son univers après moi c'est peut-être aussi le fait d'être queer enfin je pense qu'il y a peut-être des personnes queer qu'elles seront plus peut-être plus réceptives à ce qu'elles font parce que enfin c'est ça il y a quand même un truc vraiment très queer dans son travail mais en vrai surtout choisissez en fonction de là d'après ce qu'on vous a dit et ce qu'on vous a montré ce qui vous fait envie en fait parce que je sais pas s'il y a vraiment une oeuvre qui est bien pour débuter on va dire je le redis à l'oral puisque je l'ai dit juste avant mais merci beaucoup pour cette très très belle présentation de Tilly Walden ça donne vraiment très très envie de continuer à découvrir son oeuvre et j'espère qu'on vous a donné des idées de lecture des idées de cadeau des idées de découverte mais c'est une autrice extrêmement talentueuse c'est tout votre argent pour acheter des BD de Tilly Walden pour Noël Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada